Cette capsule est destinée aux utilisateurs qui aimeraient avoir des astuces de recherche donc sachez que le moteur de recherche de l'intranet est très puissant peut-être même un peu trop si on ne sait pas bien l'utiliser donc il va chercher vraiment partout dans nos portails d'équipe dans nos OneDrive personnel professionnel dans tout ce qui a été publié dans l'intranet et même dans le contenu des documents alors c'est très puissant si vous faites une recherche à la racine de l'intranet vraiment à partir de la page d'accueil et bien ça va rechercher dans tout SharePoint donc partout sachez que si vous savez d'emblée qu'une information relève par exemple des ressources humaines c'est recommandé d'aller faire notre recherche à partir du site du service en question par exemple ici donc je vais aller rechercher sur le site des ressources humaines remarquez la nomenclature dans la barre de recherche ce n'est plus écrit rechercher sur SharePoint et c'est bien rechercher sur ce site alors c'est ça la nuance c'est qu'ici on va chercher vraiment juste sur le site des RH et ça peut être la même chose pour d'autres sites bien sûr il faut savoir quel service aurait publié la nouvelle ou l'information. Maintenant lorsque je fais une recherche par exemple je cherche des règles de nomenclature ou des éléments pouvant me guider au niveau de ma rédaction de courriel vous voyez j'ai écrit courriel ici et là on me propose plein de résultats je peux d'abord venir filtrer par type de résultat donc il ya des fichiers donc si je sais que c'est un document je peux venir choisir ici le filtre document et je pourrais même venir spécifier le type de document en question s'agit-il d'un site ou plutôt d'une actualité que j'ai vu passer donc je me rappelle avoir vu une publication de l'intranet qui faisait mention la signature de courriel conformité changement alors voilà ici je trouve une actualité sachez que les derniers ici secteurs verticaux dans les derniers onglets de recherche sont des emplacements donc si je sais que l'information que je cherche est vraiment sur l'intranet et pas sur mon portail d'équipe école mon portail de services je vais pas venir choisir portail d'équipe mais à l'inverse si je me rappelle que et oui c'était mon patron sur mon portail d'équipe qui a publié cette information là je peux venir circonscrire ma recherche en choisissant seulement des résultats sur le portail et donc sinon je reviens à intranet je pourrais choisir le type de fichier encore une fois je pourrais même choisir la dernière modification donc de cette manière je pourrais venir raffiner un peu mes résultats de recherche alors voilà en espérant que ces petits conseils vous seront utiles bonne journée